Zoom ce soir sur le baromètre de la transmission des entreprises familiales qui vient d'être publiée aujourd'hui au Maroc. Les entreprises familiales sont d'ailleurs les plus performantes et les plus résilientes face aux crises. Elles sont aussi les premiers employeurs dans beaucoup de pays. Autres données à retenir, plus de 80% d'entreprises familiales dans le monde n'ont pas mis en place de plans de succession. On évoque l'état des lieux mais aussi les défis en compagnie de Zakaria Fahim, président BDO, Maroc, conjoint direct depuis Casablanca. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors que retenir d'abord de ce baromètre qui vient d'être publié aujourd'hui même dans le Royaume ? Je pense que l'un des premiers points qu'on retient, c'est que vous l'avez dit, les PME familiales sont la colonne vertébrale dorsale de notre économie et qu'il va falloir effectivement les regarder de près. On voit qu'elles ont beaucoup souffert du Covid et beaucoup sont intégrées. C'est une donnée très très forte dans cette édition. C'est qu'il y a dix ans, deux tiers des entrepreneurs voulaient transmettre l'entreprise à leurs enfants. Aujourd'hui, c'est un deux tiers à penser à le faire à l'extérieur, essentiellement des concurrents. Et souvent, on a vu que ce pourcentage est passé de 15% en dix ans à 39% dans les causes pour des raisons de difficulté. Donc le Covid a été aussi un accélérateur parce qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles effectivement il y avait une volonté de transmettre, c'est qu'il fallait réinvestir l'entreprise. Et là aussi, on se rend compte, et c'est un des volets clés de ce baromètre, c'est que la transmission, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup d'immatériel et beaucoup d'entrepreneurs. Quand les enfants ne reprennent pas le business, ne voient pas la motivation pour pouvoir continuer, et c'est là le grand warning que ce baromètre met en exergue et qu'il va falloir effectivement aller au secours de ces PME. Et cette dimension LBO reprise par les salariés est un élément, je pense, qu'il faut prendre comme étant un super levier. D'accord, il y a cette mise en garde que vous venez d'évoquer. Quels sont les autres enjeux majeurs liés à la transmission de ces entreprises, ces entreprises familiales au Maroc, et quelles sont les pistes pour financer la reprise de ces entreprises ? Effectivement, l'enjeu important, c'est qu'il faut bien se préparer. Il faut 3 à 5 ans pour préparer une transmission, et il faut un peu les 100 jours, les 6 à 10 mois pour le reprendre. Donc vous voyez que la transmission ne peut pas s'improviser. Et là, on voit que dans notre étude, la préparation s'est dégradée. Les gens n'ont pas encore bien intégré que ce n'est pas quelque chose de naturel. On voit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'en 10 ans, l'accès, ou plutôt faire appel à son expert comptable, a été multiplié par 3,6. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et bien sûr, on a la chance maintenant d'avoir l'AMIC, l'Association des Capitains Investisseurs, qui s'investit, qui s'intéresse au PME familial, d'avoir aujourd'hui Daman Transmission, qui a été mise en place avec nos amis de la CCG, qui vient de changer de dénomination pour bien montrer qu'ils sont dans l'investissement avec Mamou Krawil. Donc, Maroc PME, qui finance aussi l'information. Donc, je pense qu'il y a la Bourse, qui est aussi intéressante, qui a monté un compartiment PME. Maroc Lire, qui est un dépositeur central dématérialisé. Donc, il y a la partie environnement, mais aussi sécurité. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de mettre tous ces acteurs en musique. Et là, je pense que le gouvernement doit accélérer la charte de la PME, sa sortie, et surtout, focaliser sur la transmission, qui est aujourd'hui un levier, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent aujourd'hui, arrivent à des âges où il faut passer le relais. Les enfants qui ont fait des études ne sont pas prêts à reprendre des industries du 20e siècle, préfèrent créer une start-up, alors que les salariés, eux, qui sont dans l'entreprise, ça serait pour eux un super levier. Donc, il faut les accompagner, les aider à lever les fonds et à financer ces affaires. D'accord. Qu'en est-il maintenant des raisons qui incitent les dirigeants d'entreprises à vouloir céder ou transmettre leur entreprise ? Donc, une des premières raisons, c'est souvent des raisons personnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, des raisons aussi de difficulté dans l'entreprise. Et beaucoup, c'est le fait que la relève ne soit pas prête ou ne veulent pas reprendre. Donc, il y a une volonté, effectivement, de reprendre. Et ceux qui, vraiment, qu'on a vus depuis toujours, qui ont géré, anticipé, géré la transmission des entreprises, c'est souvent ceux qui n'ont que des filles ou qui sont mariés à des conjoints étrangers, parce que vous savez que la succession, aujourd'hui, ne protège pas quand vous n'avez que des filles ou quand vous avez un conjoint étranger, donc pas musulman. Donc, eux sont souvent anticipatifs et font appel plus naturellement à leurs experts comptables, à leurs conseils pour préparer leur succession. Donc, je pense qu'effectivement, on doit développer aujourd'hui une communication positive, lever les tabous et permettre à tous ces gens qui arrivent à des âges avancés de voir la pérennisation de l'entreprise comme étant, je dirais, une grande victoire, même si les enfants ne reprennent pas le flormeau, parce que c'est plus important de voir son entreprise grandir après soi que de la voir mourir en même temps que soi. Alors, vous avez souligné, si j'ai bien compris, un point extrêmement important, qui est celui de l'anticipation. Aujourd'hui, quelles mesures et orientations a privilégier pour préserver le processus de transmission de ces entreprises qui représentent, on le rappelle, un secteur névralgique de l'économie marocaine ? Moi, je pense qu'il y a un volet important, c'est la préparation, c'est l'accompagnement, à travailler sur la gouvernance, à travailler. Et donc, on le voit dès que vous voulez. C'est pour ça que ça prend 3 à 5 ans, parce que la valeur d'entreprise, elle est souvent entre les oreilles du dirigeant. Il a tout. Il est l'acheteur, le vendeur, celui qui, effectivement, souvent, s'il est ingénieur, celui qui a les formulations. Donc, il faut accompagner ces entrepreneurs à accepter de mettre de la valeur d'entreprise, à digitaliser aujourd'hui l'ensemble ou l'essentiel de leur processus, à faire confiance à leurs collaborateurs, à aller chercher des talents en dehors de la famille quand c'est nécessaire. Et aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui une grande opportunité que beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas dans la transmission, c'est le fait que le Maroc soit un hub sur l'Afrique. Il y a une grande opportunité avec l'Azleka qu'on peut aujourd'hui apporter l'expertise aujourd'hui des PME familiales et avec un accès au marché africain qui se ouvre avec cette zone de libre-échange. Donc, je crois qu'on a besoin de faire plus de pédagogie et de sensibilisation pour faciliter cette acceptation que transmettent. C'est une autre vie, c'est peut-être aller à la pérennité et ce n'est pas aujourd'hui quelque part mourir. Donc, je crois que c'est cette dimension psychologique qui est aujourd'hui insuffisamment, qui est rappelée sur tous les pays, c'est ce côté psychologique, émotionnel qu'il faut accompagner. Et là, il y a des offres. Accompagner et suivre aussi la dynamique générale, si on l'a bien compris, de l'économie marocaine. Merci beaucoup, Zakaria Farim. Je rappelle que vous êtes président BDO Maroc. Et vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci encore une fois. Merci, au revoir.